Bienvenue sur Huntington Podcast, le podcast dédié à la maladie Huntington. Je suis Thomas, ma famille est touchée depuis plusieurs générations par la maladie de Huntington. J'ai été l'aidant pendant plus de 10 ans au quotidien de mon père. J'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, malades, aidants, porteurs, personnels du corps médical pour nous aider à comprendre et mieux vivre avec la maladie. Tous nous expliquent les différentes étapes par lesquelles ils passent et comment ils avancent et continuent dans la vie. Ce podcast est soutenu par l'association Huntington France, présente sur tout le territoire. Elle s'occupe de faire connaître la maladie, de financer la recherche médicale et d'accompagner les malades, leurs familles dans toutes les étapes de la maladie. Je vous conseille vivement d'y adhérer pour recevoir les dernières actualités. Vous retrouverez le lien du site internet dans la description de l'épisode. Bonne écoute à tous ! Bonjour Emeline, bienvenue sur Huntington Podcast. Bonjour ! Aujourd'hui Emeline, tu vas me parler de... Comment t'as entendu parler de la maladie d'Huntington ? Un peu de ton point de départ, des difficultés que t'as rencontrées avec ta mère, ta famille, etc. Ta situation actuelle et un peu le test. Oui ! Et on parlera aussi du livre. Est-ce que t'es d'accord pour parler du livre ? Oui, bien sûr ! Emeline, pour commencer, est-ce que tu peux me parler de la première fois où t'as entendu parler de la maladie d'Huntington ? Alors, la toute première fois que j'ai entendu ce mot, je devais avoir 14 ans, 15 ans. Donc mon père n'avait pas voulu nous donner le nom de la maladie quand il nous avait annoncé que ma mère était malade. Et sauf qu'un jour, en fait, 14 ans, je l'ai entendu parler de la maladie sans faire attention à si j'étais là ou pas. Et donc il a donné un nom, il a posé un nom sur ce qu'elle avait. Et je me suis rendue compte, en fait, que je connaissais pas du tout, ça c'est sûr. Donc je suis allée voir sur Internet. Et sur Internet, on dit beaucoup de choses, beaucoup de vrais, beaucoup de faux. Et c'est vrai que, bon, à l'âge que j'avais, j'étais un petit peu trop influençable et un petit peu trop sensible. Et pour moi, ça voulait dire qu'elle allait mourir dans l'instant de voir ça. Donc en fait, ça m'a fait un gros coup, un très gros coup. Mais au final, pas du tout, parce qu'elle est encore là même. Et justement, le fait d'avoir un peu découvert ça sur le moment, t'as regardé sur Internet. Donc après, t'as pris un peu peur pour elle. Et dans les mois qui suivent, qu'est-ce que t'as fait ? J'ai ressenti énormément de colère. Vraiment énormément. Je me demandais pourquoi ça nous arrivait à nous. Pourquoi notre famille ? Pourquoi ? Tout simplement. Et ça a été très, très difficile de passer au-dessus. Même encore maintenant, j'ai encore de la colère pour la maladie. Et donc, cette colère était envers la maladie ? Oui. Et elle a été un peu aussi envers ma mère. Parce que j'ai appris qu'en fait, pour mon frère, le test n'existait pas encore. Mais que pour moi, elle aurait pu faire le test avant, pour savoir, avant de m'avoir. Et elle n'a pas voulu. En fait, c'est elle qui a refusé de faire le test. D'accord. Donc, j'ai eu de la colère envers elle, en me disant que finalement, peut-être que moi, ça ne me serait pas arrivé d'être porteuse si jamais elle avait fait les choses correctement. Après, je serais peut-être pas née non plus. Donc, c'est vrai que c'est un peu un entre-deux. Ça a été beaucoup de colère pour elle, pour la maladie, pour ma grand-mère qui était malade aussi. Ça a été vraiment énormément de colère. Mais finalement, on finit par accepter. Et tu lui as posé la question pourquoi elle n'avait pas voulu faire le test ? Parce qu'en fait, au début, il voulait vraiment m'avoir juste après mon frère. Sauf que je me suis fait désirer. Et après, ma grand-mère est tombée malade. Ils l'ont eu à la maison. Ils se sont occupés d'elle. Et quelques mois après, je suis arrivée. Donc, en fait, c'était presque pas attendu pour eux que j'arrive à ce moment-là. D'accord. Ils ne s'y attendaient plus. Et donc, tu as compris d'où venait la maladie. C'est que ta grand-mère l'avait, l'a transmise à ta mère. Et donc... Oui. Donc, tu as compris que la maladie venait de ta grand-mère. Et donc, que c'était héréditaire. Et à quel moment tu as compris que toi, tu avais un risque ? Bah, je pense que je l'ai su dès le départ. Parce que... C'est vrai qu'au collège, j'étais très portée. Tout ce qui était biologie, tout ça, j'aimais énormément. Donc, je connaissais déjà un petit peu tout ce qui était maladie héréditaire. Et c'est vrai que quand j'ai appris le nom de la maladie et que j'ai vu que c'était génétique, j'ai compris ce que ça voulait dire. Que je risquais de l'avoir, que mon frère risquait de l'avoir. Ça ne m'a pas plus stressée que ça. Ça ne m'a pas plus fait peur. C'est juste le fait de ne pas savoir qui m'a inquiétée. Le point d'interrogation au-dessus de la tête, en fait. Qui me stressait le plus. D'accord. Et ton frère, il est un peu plus âgé que toi. Et comment il réagissait avec ça, à cette époque-là ? Alors, lui, il a été énormément dans le déni. Pour lui, la maladie, elle n'existe pas. Il ne veut pas la voir. Et il ne veut pas voir l'évolution sur ma mère. C'est-à-dire que même encore maintenant, quand il la voit, il ne la regarde pas vraiment. Il est tout le temps en train d'esquiver un petit peu pour la regarder, de ne pas se mettre à côté d'elle. Quoi que ce soit, il ne veut vraiment pas voir la maladie. Et donc, à ce moment-là où tu as pris la maladie, tu as quelques mois qui se sont passés, peut-être même quelques années, où tu as un peu digéré tout ça. Et au sein de la famille, est-ce qu'à un moment donné, vous en avez parlé ? Est-ce que tu as dit à ton père, j'ai vu ce que c'était la maladie ? Est-ce qu'il y a un dialogue qui a commencé à se mettre en place ? Il y a toujours eu un dialogue. Parce que mon père, il est très porté communication. Et il ne veut pas nous laisser ressentir nos émotions tout seul. Donc, il a toujours voulu qu'on en discute si on ressentait quelque chose. Quoi que ce soit, positif ou négatif. Surtout envers la maladie. Donc, dès qu'il y avait quelque chose, il fallait en parler. Et lui, après, il nous expliquait son point de vue, ses arguments pour ou contre, en fonction de ce qu'on disait. Donc, franchement, il y a toujours eu ça et été là-dessus. C'est surtout avec ma mère qu'on a beaucoup moins parlé. Parce que c'était moins facile, peut-être, je ne sais pas. Ou peut-être le fait qu'elle soit malade. On s'est dit, on ne va pas lui rajouter en lui parlant de nos problèmes. Mais c'est vrai qu'on se tournait vachement vers mon père. Et donc, quand tu as appris ça, tu étais adolescente ? Tu avais 13-14 ans, tu m'as dit. Alors, quand j'ai appris que ma mère était malade, j'avais 10 ans. Tu avais 10 ans, ok. Ouais, en fait, ils nous ont fait nous asseoir autour de la table. Franchement, ce souvenir m'a marquée. C'est, je pense, un des rares souvenirs que j'ai encore sur mon enfance. Et vraiment, il m'a marquée. Parce que je nous vois nous asseoir autour de la table, tous les quatre. Et mon père nous dit, voilà, votre mère, elle est malade. Et moi, ma première réaction, c'est, elle a un rhume. Mais ce n'était pas ça. Et donc, ça a été une étape très difficile. On nous a dit, voilà, je vous l'annonce parce que ça se voit de plus en plus. Et il faut que vous puissiez réagir. Si jamais, je ne sais pas, il se passe quelque chose, on ne sait jamais. Et en fait, ça a été, ça a été, j'ai vachement pleuré, énormément. Je me suis dit, mais en fait, c'est la fin. Voilà, et ça a été pas facile. Et ensuite, est-ce qu'avec les années qui avancent, est-ce que tu t'es rapprochée de ta mère ? Est-ce que tu l'as un peu plus compris avec cette maladie ? Parce que la maladie, elle, a commencé à évoluer aussi. Non, je n'ai pas du tout, du tout, du tout de relation avec ma mère. Il faut savoir qu'elle est malade depuis 2004. Donc moi, j'avais quatre ans. Donc en fait, je l'ai toujours connu malade. Et avec l'adolescence, il y a eu l'évolution. Ça a été très, vraiment très difficile. J'ai eu la colère, c'est vrai que je l'ai toujours. Mais même si je n'ai plus de relation avec elle, j'ai quand même mon père qui fait les deux rôles, en fait. Il est mon papa et ma maman. Donc, je n'ai pas l'impression de manquer. Et est-ce que ton frère, il a, lui, réussi à créer une relation avec ta mère ? Bah, oui, il en a eu une jusqu'à ce qu'il parte de la maison. Il avait une relation avec elle. Maintenant, plus du tout. Ta mère, comment elle l'a vécu ces moments-là ? Est-ce que ça paraissait la toucher maintenant avec un peu de recul ? Est-ce que tu trouves qu'à cette époque-là, elle n'était pas bien ? C'est vraiment sa maladie qui occupait, on va dire, tout son esprit ? Je pense que maintenant, elle ne se rend plus compte de tout ça. Et ces dernières années, elle ne s'en rendait pas compte non plus. Parce que c'est vrai qu'elle est vachement tournée vers mon frère. Enfin, oui, on peut dire ça. C'est son premier enfant, donc c'est quelque chose. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été plus proche de mon père. Donc, elle a été vachement tournée vers lui quand il était à la maison. Et donc, moi, j'ai vécu, on va dire, mon adolescence presque sans elle. C'était normal. Et depuis que mon frère est parti, maintenant, j'existe un peu plus, on va dire. Mais ça ne change rien au fait que je pense qu'elle sent que de ma part, il n'y a plus rien. Donc, elle n'essaie plus de se rapprocher. Tu sais, la maladie Huntington, elle est des fois très expressive. Sur les malades, c'est-à-dire qu'il y en a qui parlent fort, qui peuvent des fois crier, qui peuvent marcher, etc. Comment est-ce que tu l'as vécu ? Parce qu'à cette époque-là, tu étais une très jeune femme. Comment le regard des gens, tu l'as perçue à ce moment-là ? Très mal. Vraiment très mal. Je ne me sentais pas à l'aise. Je ne voulais pas aller faire les magasins avec elle. Je ne voulais pas sortir avec elle. Je refusais d'être proche parce que les gens nous regardaient et nous jugeaient. Et ça me rendait malade, totalement malade. À l'adolescence, en même temps, c'est un peu normal. On regarde beaucoup le regard des autres. Est-ce que les autres aient un regard, on va dire, bienveillant, gentil, tout ça ? Là, c'est vrai que c'était beaucoup de jugement et je me sentais vachement mal à l'aise. Maintenant, je le vis mieux, je m'en fiche. S'il faut sortir, ça ne me dérange plus. Ce n'est pas grave. Et c'était un problème pour ta mère aussi, ce regard des gens ? Elle ne s'en rendait pas compte. Elle ne s'en rendait pas compte. Non. Et à ce moment-là, est-ce que... Parce que c'est quand même lourd à porter d'apprendre aussi jeune qu'il y a la maladie dans sa famille, qu'en plus de ça, il y a un risque pour soi-même, etc. Est-ce que tu t'es fait aider à ce moment-là ? J'ai vu une psy à partir de mes 14 ans. D'accord. Parce que justement, il y avait trop d'émotions négatives en moi. Et je la vois même toujours maintenant. J'ai continué depuis. Je ne me suis jamais arrêtée. Parce que ça fait du bien de parler. Et puis, ça fait du bien de parler à quelqu'un qui comprend et à quelqu'un à qui on n'a pas besoin d'expliquer ce qu'est la maladie. Ça, vraiment, c'est le mieux. Parce que comme elle est spécialisée, elle est à Créteil. C'est la psychologue du service neurologie où est suivie ta mère ? Oui. Voilà. Donc, elle connaît bien. Il n'y a pas besoin de lui expliquer les choses. C'est vrai que c'est agréable. Oui. En effet. Et donc, tu n'es pas la seule personne qui vient avec un sujet par rapport à Huntington. Donc, il y a plein de choses que tu n'as pas besoin d'expliquer. Ce qui fait, alors de rien, gagner du temps. Et ce qui aussi est agréable parce que tu n'as pas besoin de réexpliquer tout le temps les mêmes choses. Et elle comprend les tenants et les aboutissants de certaines situations. Donc, toi, ça a été un point très positif de te faire accompagner. Parce que tu l'es encore. Donc, ça a vraiment un effet bénéfique sur toi. Oui. OK. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu as fait autre que parler avec une psychologue ? Est-ce que tu en parlais à tes copines ? Est-ce que tu avais un blog ? Est-ce que tu... Alors, j'en ai parlé à une seule copine sur le moment. Et je me sentais très mal à l'aise d'en parler. J'avais l'impression que son regard allait changer. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais c'est vrai qu'à l'adolescence, on a l'impression que tout le monde va nous rejeter si on dit quelque chose sur notre vie personnelle. Et en fait, c'est pas vrai. Et au final, on est même mieux accepté si on dévoile une part de nous. Et j'ai aussi... J'avais un journal intime à cette époque-là. Donc, j'écrivais dans mon journal intime. Tous les jours, j'écrivais. J'avais besoin d'écrire. Ça a été vraiment ma thérapie la plus importante. Parce que c'est ce qui m'a permis d'écrire des romans, d'écrire... Vraiment, j'écris tout le temps. Quand je peux écrire, j'écris. C'est à ce moment-là que tu t'es dit comment je pourrais un peu extérioriser tout ça. Et toi, t'as trouvé l'écriture. Oui, voilà. J'aimais bien lire. Mais lire ne me procurait pas assez. J'avais besoin de faire ressortir ma colère. Mais je ne pouvais pas la faire ressortir à travers la lecture. Alors qu'à travers l'écriture, je peux... Je peux lancer toutes mes émotions. Je peux tout lancer. Et après, ça va mieux. Je me sens tellement bien après. On en parlera après, si t'es ok, du livre que tu as écrit. Peut-être, est-ce que tu peux nous parler de toi aujourd'hui ? Donc déjà, pour refaire un peu au niveau du temps. T'as découvert la maladie quand t'avais 10 ans. Là, le temps dont on discutait, c'est quand t'étais adolescente, quand t'avais à peu près 14-15 ans, c'est ça ? Aujourd'hui, t'as 23 ans. 24. Eh ouais. T'es étudiante et tu vis où en ce moment ? Je vis chez mes parents. Donc tu vis avec ta mère ? Je vis toujours avec ma mère. Pas facile de vivre avec elle. Surtout ces derniers mois. Parce que c'est vrai que ça a énormément évolué. Elle ne marche quasiment plus. Elle parle très très mal. Elle fait des fausses routes à tout va. Donc c'est vrai que ces derniers mois, je regrette un peu de vivre encore chez mes parents. C'est vrai que je n'ai plus un bon rythme de sommeil parce qu'elle nous réveille la nuit. La journée, je suis tout le temps sous pression. C'est vrai que ce n'est pas les mois les plus reposants de ma vie. Et les dents principales, c'est ton père ou c'est toi ? Ou un peu tous les deux ? Alors, officiellement, c'est mon père. Officieusement, c'est moi. Parce que c'est vrai que je tiens quand même mieux la colère que lui. Lui, il s'énerve très facilement. Donc en fait, si elle est difficile à vivre une journée, il ne va pas la supporter. Donc en fait, il part carrément l'après-midi de la maison. D'accord. Et moi, je m'en occupe. Et ta mère, elle a des aides extérieures, des auxiliaires de vie qui viennent ? Oui, ça fait deux mois maintenant qu'on a une aide pour les repas. Donc c'est très, très apaisant d'avoir quelqu'un qui lui donne à manger. Et ensuite, on aimerait bien allonger ses aides. Mais c'est vrai que la MDPH, c'est compliqué. Donc le dossier a été fait, ils l'ont reçu. Maintenant, on attend un retour, on espère positif, pour avoir plus d'aide. C'est ça. En fait, là, vous avez fait un renouvellement du dossier MDPH pour avoir plus d'heures de service à la personne. Oui. Et en effet, ça met pas mal de temps. Oui. Donc là, on espère que ce sera possible qu'on puisse l'aider à la douche, parce qu'elle se douche très mal. Et peut-être un peu plus, ça dépendra des heures qu'ils nous donnent. On verra. Au niveau administratif, qui gère un peu tout ça ? C'est moi. D'accord. Ta mère, elle a quel âge ? Qu'est-ce qu'elle touche comme aide ? Alors, elle a 58 ans et elle touche rien, en vrai. En fait, elle a son salaire et elle a un complément de salaire. Elle est reconnue travailleuse handicapée, si elle travaillait avant ? Elle a l'invalidité 2. D'accord. Elle a arrêté de travailler récemment ? 2016. Alors, en fait, avant, elle était en ALD, en temps partiel, ensuite en ALD. Et après, elle a carrément arrêté. En fait, ils vont garder dans sa boîte. Donc, on reçoit toujours des fiches de paie, comme si elle y travaillait, tout ça. Mais en fait, c'est la sécu et la mutuelle qui lui payent le salaire. D'accord. Et qui vous accompagne sur après, qui vous a accompagné pour faire le dossier MDPH, par exemple ? Alors, avant, personne. Et là, depuis que c'est moi qui ai repris, l'assistante sociale de l'hôpital à Créteil, elle m'aide énormément. Elle fait toutes les démarches avec moi. Vraiment génial. Comment ça se passe, l'organisation au quotidien avec ta mère ? Est-ce qu'elle est partante pour faire des choses, pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne l'aider à manger le midi ? Alors, ça a été très difficile de lui faire accepter une aide pour les repas, parce que pour elle, elle n'en a pas besoin. Maintenant, elle les accepte mieux, maintenant qu'elle les connaît. Donc, maintenant, ça va, elle accepte. Par contre, elle ne fait rien à la maison. Elle allume la télé, elle se met devant la télé et reste devant la télé toute la journée. Donc, de 10h30 jusqu'à 23h30, la télé, en général, elle est allumée. Des fois, elle n'a pas l'envie de faire des activités où tu sens qu'elle a envie de faire quelque chose, mais non. Alors, en effet, dans la maladie de Huntington, c'est un symptôme très, très courant. L'apathie, le fait de ne pas avoir de motivation pour quoi que ce soit, ça fait partie de la maladie, en effet. Oui. Dans la maladie, tu sais que pour savoir si on l'a, il y a un seul moyen de le découvrir, c'est de faire un test. Bien sûr. Toi, quand tu as vu la première fois parler de ça sur Internet, est-ce que tu as compris que donc tu pouvais savoir si toi, tu l'avais à travers ce test-là ? Alors, au début, non. Je ne comprenais pas trop ce que ça disait. C'était trop compliqué pour moi. Mais à 18 ans, j'ai commencé à voir la neurologue de ma mère et en fait, elle m'a parlé, elle, du test. Elle m'en a parlé de vive voix, elle m'a expliqué par rapport à ce que je ne comprenais pas, tout ça. Et donc là, oui, j'ai compris. Et j'en ai parlé à mon frère parce que je lui ai dit que moi, je voulais faire le test. À 18 ans, je voulais le faire. Mais je ne l'aurais pas fait si mon frère ne l'avait pas fait. Je voulais le faire vraiment avec lui parce que je me disais que ça aurait pu nous resserrer nos liens et puis nous aider, nous permettre de nous soutenir mutuellement. Donc, on a fait le test ensemble. D'accord. Vos parents étaient OK ? Vous en avez parlé à vos parents ? Ma mère n'est pas au courant. Pas du tout. Elle ne sait pas qu'on a fait le test. Elle ne sait pas si on est porteur ou pas. Elle ne sait rien de tout ça. Mon père, par contre, oui. Parce que dans les démarches, c'est vrai qu'on a voulu lui en parler. Ça nous paraissait normal d'en discuter avec lui. On a fait le test, j'avais 20 ans. Donc, on a eu les résultats après le Covid. Ça nous a énormément rapprochés de faire le test ensemble. Il n'y a pas à nier. Ça nous a fait énormément de bien. Malheureusement, on est tous les deux porteurs. Voilà, c'est comme ça. Et comment vous avez accueilli cette nouvelle d'être porteur ? Alors, aussi bien lui que moi, on s'attendait à l'être. D'accord. Vous étiez déjà un peu projeté dans le fait de l'avoir. En fait, on s'était dit, il vaut mieux penser au pire et après avoir une bonne surprise plutôt que l'inverse. On sait qu'on n'a rien et après, finir par dégringoler de 10 étages, ce n'est pas la peine. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on espérait que l'autre ne l'est pas. Et ça, par contre, ça a été très dur. Ça, ça a été très difficile de savoir que l'autre l'avait, ça a été très difficile. Aussi bien pour lui que pour moi, on ne l'a pas bien vécu. Est-ce que tu t'étais dit, bon, moi, je suis sûre de l'avoir, mais au moins, j'aurais mon frère sur qui je pourrais compter pour m'épauler, etc. Et lui, il s'est dit probablement la même chose et finalement, vous l'avez tous les deux. Voilà. Donc, au final, on se soutient dans le pire. Ce n'est pas grave. Mais au moins, voilà, ça nous a permis de savoir. Lui, il voulait faire un enfant, donc voilà, ça lui a permis de faire un enfant en toute connaissance de cause. Et moi, ça m'a permis d'enlever ce gros point d'interrogation que j'avais au-dessus de la tête. Au moins, voilà, c'est fait. C'est débarrassé de ses pensées et de ses questions. Tu n'y penses plus ? Non. Tu ne penses jamais à la maladie Huntington ? Alors, pour moi, non. Mais c'est vrai que je vis au quotidien avec, donc je ne peux pas ne pas y penser, ça c'est sûr. Mais on est bien obligé, là, de le faire. Donc, j'accepte, on va dire, d'y penser de temps en temps. Mais pas pour moi. Si jamais tu rencontrais la Emeline adolescente de 14-15 ans qui veut absolument faire le test, tu lui conseillerais de le faire le plus tôt possible ? Je pense que de le faire comme il a été fait, c'est parfait. Parce que 18 ans, ça aurait été trop tôt, je pense. Il faut quand même prendre connaissance que c'est assez lourd. C'est quand même pas quelque chose d'anodin à faire. Je pense que d'avoir attendu deux ans, de l'avoir fait avec mon frère, ça a été vraiment ce qu'il fallait faire. Parce qu'au moins, je n'étais pas seule, j'étais soutenue. Et je savais ce que je faisais. C'est intéressant, parce que tout le monde réagit différemment sur cette question du test. Et donc, c'est intéressant d'avoir le ressenti de chacun. Il y en a qui sont déterminés. Dans le premier épisode que j'avais enregistré avec Charline, elle, à ses 18 ans, et un jour, elle avait fait le test. Vraiment, elle n'attendait que ça, etc. Et j'en ai rencontré d'autres qui ne voudront jamais savoir. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de... C'est vraiment propre à chacun. Et toi, t'as attendu d'avoir 20 ans pour le faire. Donc, bon, c'est jeune, mais on va dire, t'as quand même attendu. Oui, je me suis laissée un petit temps de réflexion. Et ton frère, avec le recul, lui, c'est pareil. Il est content d'avoir fait le test ? Alors, c'est assez compliqué, parce qu'il n'en parle plus tellement du test, de la maladie. C'est vrai que, comme il est encore dans le déni, il esquive un petit peu dès qu'il faut en parler. Donc, je ne saurais pas dire. Mais ça lui a permis aussi de savoir. Donc, c'est bien quand même. J'espère pour lui, en tout cas, qu'il ne le regrette pas. Bon, au moins, il comprend ce que tu vis, ce que tu traverses. T'as commencé à écrire il y a plusieurs années de ça. Et t'as écrit un livre sur la maladie de Huntington, particulièrement. Oui. Pourquoi avoir écrit ce livre ? Alors, j'avais eu un projet d'en écrire un au départ. Mais j'étais restée bloquée, je ne savais pas quoi mettre. C'était très compliqué pour moi d'écrire quelque chose. Et ma psy, un jour, m'a dit, écoute, apparemment, il te faut un petit boost. Donc, moi, je veux qu'avant la fin de l'année, tu aies écrit ce livre et que tu l'aies sorti. Voilà. Donc, ça m'a boostée, parce qu'en six mois, je l'ai écrit. Et après, ça m'a permis de le sortir. Et on peut dire quelques mots dessus. Il parle de quoi, ce livre ? Alors, ça parle du ressenti de mon père, du ressenti, entre guillemets, de mon frère et du mien face à la maladie, face à ce qu'on vit quotidiennement. Donc, moi, ça retrace depuis mes dix ans jusqu'à mes 23 ans, quand je l'ai écrit. Et mon frère, c'est juste un très petit passage où j'ai parlé un petit peu de comment il se sentait face à la maladie. Et mon père a parlé plus de façon thématique des sujets qui lui tenaient à cœur par rapport à tout ça. Donc, le fait d'être aidant, d'avoir des enfants, le travail, tout ça, tout ça, quoi. Et donc, ça t'a fait du bien, ça vous a fait du bien de faire ce projet de livre et de le sortir. Moi, ça m'a fait énormément de bien. J'ai fait pleurer les gens autour de moi quand ils ont lu mon livre parce qu'il y a beaucoup de choses que je cachais. Donc, ça leur a permis d'apprendre des choses sur moi que je ne révèle pas véritablement. Mais au moins, c'était libérateur. Et aussi, ça m'a permis de me dire que peut-être que j'allais pouvoir aider des gens comme moi qui, à l'adolescence, ont eu du mal, ont très mal vécu les choses. Peut-être que ça va les aider. J'en sais rien. Mais j'aimerais bien, en tout cas, que ça leur fasse du bien de lire ce livre et de se dire qu'ils ne sont pas seuls. Et qu'on peut y arriver, en fait. On peut arriver à vivre, même en étant porteur, c'est ça ? Oui. Et on peut arriver à vivre en ayant un parent malade. Oui. La maladie Huntington, c'est une maladie qui est très lourde, en effet. Mais on va dire que la chance avec cette maladie, c'est qu'on ne meurt pas tout de suite. Dès qu'on a les premiers symptômes, on n'est pas foudroyé et on ne meurt pas comme ça. On a encore de longues années. Si tu me dis que ta mère, elle l'a déclenché quand toi, tu avais 4 ans, ça veut dire que ça fait 20 ans qu'elle a des symptômes, ta mère. Donc, en effet, c'est... Assez long. C'est long et ça laisse du temps. Oui. Et tu as eu des retours de ce livre, des gens que tu ne connaissais pas, qui t'ont écrit ? Oui, il y a eu une dame en particulier qui m'a écrit parce que son fils est malade. Et sa fille pensait à faire les tests, mais elle hésitait. Et en fait, elle a acheté mon petit livre et elle l'a lu. Et elle m'a dit merci. Elle m'a dit parce que j'ai pu comprendre ce qui se passait dans la tête de ma fille. J'ai pu comprendre ce qu'elle ressentait dans le fait d'hésiter à faire le test, d'hésiter à parler de la maladie, de l'adolescence qu'elle a vécue avec la maladie. Et elle m'a dit grâce à vous, j'ai compris ce qu'elle ressentait et j'ai pu en parler avec elle librement, en fait. Ça lui a permis de s'ouvrir. Et ça, ça fait plaisir quand tu vois que ton livre touche des gens que tu ne connais pas. Oui, ça m'a beaucoup touchée. Alors, je souhaite à sa fille qui apparemment va faire le test que tout se passe bien. Je crois que c'est le doigt pour elle. On peut le trouver où, ton livre ? Alors, sur le site de l'association. De l'association Huntington France ? Oui. Et c'est tout, il me semble. C'est déjà bien ? Oui, c'est déjà très bien. Si vous voulez lire le livre d'Emeline, qui se lit facilement, qui est bien écrit, et qui n'est pas trop gros pour ceux à qui ça fait peur de lire des livres, n'hésitez pas et vous pouvez le commander directement sur le site de l'association Huntington ou en contactant l'association. Emeline, on arrive à la fin. Si tu avais un dernier mot à dire aux gens qui nous écoutent, un conseil, sans toi libre ? Peut-être de ne pas lâcher prise et de ne pas laisser la maladie prendre le dessus. Parce que c'est un peu ce que j'ai vécu à l'adolescence, c'est que j'ai trop laissé la maladie prendre le pas sur celle que j'étais. Et je pense qu'il faut laisser... La maladie, c'est quelque chose. D'accord ? C'est normal. C'est dur à vivre. Mais il faut aussi comprendre qu'on est une personne à part entière et que la maladie, c'est dans un petit coin, un petit espace dans une pièce. Ce n'est pas toute la pièce. Et il faut apprendre à vivre avec. Super. Merci Emeline pour ce dernier mot. Écoute, on te souhaite déjà de réussir tes études, parce que là, tu es étudiante. Je suis en dernière année de master. Et là, j'ai passé mes derniers examens. On croise les doigts pour toi. On te souhaite le meilleur. Et puis, ce qu'on peut conseiller aux gens, c'est de lire ton livre. Oui, bien sûr. Bon, merci Emeline. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que c'est la meilleure manière d'être informée sur la recherche et la prise en charge de la maladie. Adhérez à l'association. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada